Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler argent avec Lily qui semble vraiment déter à nous prendre tout ce qu'il nous reste Les fêtes sont passées, on a un petit peu trop d'argent avant l'été, Lilith nous sort des bundles magiques vous allez voir avec des évotes magnifiques On va parler KvK également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Magnifique, venez nous rejoindre les amis, vous y retrouvez toutes les infos, les screens, les leaks sur Rock Et surtout les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne auxquels vous pouvez jouer Les amis donc je vous le disais, Lilith là, ils abusent un tout petit peu Déjà, déjà, petite correction sur la vidéo d'hier, 11 vendredi on commence direct avec les correctifs Je vous parlais de la vidéo hier d'un event qui était uniquement, alors un event, un cumul de bundles Alors je le cherche, il est là, qui était uniquement sur les royaumes en saison 2 Correction, il apparaît sur tous les royaumes, la ruée des gemmes a bien pop partout Donc ce petit event où on peut avoir des sculptures génériques, je trouve cette icône totalement éclatée Elle a la petite tête avec les oreilles, on dirait Sim, alors Sim c'est vraiment pour les anciens Donc je la trouve éclatée, mais sinon c'est bien fait, c'est une bonne idée Est-ce que je vous conseille d'utiliser cet event ? Il n'y a pas de conseils ou pas, parce que dans la mesure où vous allez faire un achat Vous allez tout de suite les récupérer, c'est gratuit Qui plus est, avec le pop des events saisonniers, on se retrouve à avoir un petit cumul intéressant Où est-il ? Il n'est pas encore pop ? Ah non, peut-être qu'il remplace Ah, je viens de comprendre, cet event, ruée des gemmes On verra demain, après-demain et lundi si il pop Il remplace à mon avis, parce qu'ils ne vont pas en mettre plusieurs en même temps L'ancien event de cumul qui nous donnait des sculptures génériques Donc pour le coup, certes, c'est moins cher que l'ancien Puisque l'ancien c'était 2500 par jour Enfin c'est moins cher, juste pour les deux premiers paliers Mais c'est une carotte intergalactique Puisque ce ne sont que pour des commandants qu'on possède déjà Donc on ne peut pas stocker des sculptures génériques Et les claquer après Franchement je préfère moi largement avoir des petites sculptures génériques Ou des sculptures d'un commandant Que ces sculptures-là, même si au final, si on regarde bien La finalité pourrait être la même Pour le moment, dans l'état actuel du jeu C'est la même chose, plus ou moins En revanche, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a un move derrière Et à terme, ça ne sera plus Pas très français cette phrase, ça ne sera plus En tout cas, la même finalité, j'en suis persuadé On va rester sur les bundles comme on est là Puisqu'il y en a plein qu'on pop Il y a chasseurs d'histoire Et c'est là que la carotte se passe On va y revenir Flamme de la saison Si vous êtes en KVK Le bundle Brise Printanière Là c'est la fête Lilith lâche les events et lâche les bundles Brise Printanière Le premier niveau vous permet d'avoir une plaque de nom Parfum des Sakura Elle est plutôt sympa, plutôt jolie On a les petits moulinets de cerf-volant Alors ça doit exister, ça je n'en ai jamais vu en vrai On a la plaque de souhait qu'on pourra utiliser par la suite Et diverses choses Est-ce que ce bundle est intéressant ? Moyen intéressant Puisque je crois que si je compte bien Et corrigez-moi en commentaire les amis Je crois que nous venons de manger une petite carotte magnifique Puisque si on a cet event avec les moulinets du cerf-volant Et les plaques de souhait Ça veut dire qu'on n'a pas la deuxième file à 7000 gemmes Mais que nous avons le store Et je crois que c'était le tour de la seconde file Encore une fois, mettez-moi en commentaire si je me trompe dans mon calcul Mais la dernière fois c'était le magasin de la voleuse La fois d'avant c'était déjà le store Et c'est la fois d'encore avant où c'était la deuxième file Du coup ça aurait dû tomber tous les 3 events saisonniers Donc tous les 3 mois en gros ça aurait dû être maintenant Donc je pense qu'on prend une petite carotte Pour le reste aucune nouveauté Donc n'achetez pas ces bundles Ils ne servent à rien de mon point de vue Sauf si vous voulez payer le store Le store on y va Il doit être là Puisque on a les events qui ont pop Le retour du printemps Il était annoncé hier Je vous en parlais aussi dans la vidéo On reviendra après sur la recherche de merveille On a donc souhait pour les nuages On donne nos petits trucs En échange il nous file des récompenses On a surplus de printemps On a pour le store Vraiment c'est une carotte Sauf encore une fois Si vous achetez les bundles C'est une carotte par rapport à la seconde file A 7000 gemmes Si vous claquez des bundles Vous aurez bien les 30 sculptures Sinon je crois qu'on peut en avoir 7 Avec tout ce qu'on peut avoir de gratuit Nouvelle floraison Rien de particulier C'est les events en 5 jours L'atteindre des sommets C'est un nouvel event Qui se remplit avec des rubans récupérés Des quêtes liées aux events saisonniers Et choc des tempêtes Alors choc des tempêtes C'est de la balle C'est des sculptures gratuites Et c'est pas trop trop compliqué Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus Je pourrais vous en refaire une Les amis Passons donc à la recherche de merveille Et à cette carotte intergalactique A la recherche de merveille Temps restant 2 jours 16h 28 minutes Et 33 secondes Suivez votre boussole Pour découvrir les reliques d'un royaume ancien Déterrer des pièces d'attirail Qui vous permettront de gagner en puissance Alors là On va mettre aller Et on se retrouve sur la page de l'événement Elle est très jolie A la recherche de merveille On va regarder les règles Vous allez voir C'est magnifique Pendant l'événement Utilisez des boussoles Pour chercher des reliques Pour chercher des reliques A la fin de chaque recherche Vous recevez Vous recevez Une pièce d'attirail Avant de chercher Vous pouvez sélectionner Votre formation préférée Sur la gauche On va aller voir Une pièce d'attirail légendaire Cette formation sera ajoutée A la liste des récompenses En tant que récompense préférée Vous pouvez changer votre formation préférée Pendant l'événement Changer votre formation préférée Change aussi la pièce d'attirail Définie comme récompense préférée Toutes les 10 recherches Vous recevez A coup sûr Une pièce d'attirail légendaire Toutes les 40 recherches Vous recevrez à coup sûr Une pièce d'attirail légendaire Inscrite pour votre formation préférée A la fin de l'événement Les boussoles inutilisées Se seront converties En 200 gemmes Par bouche seule Votre hôtel de ville Doit être niveau 8 Vous devez construire Le forum d'état Blablabla Et on voit Le pourcentage 4% pour la légendaire préférée 18% pour une légendaire préférée Pièce d'attirail Link 5% 5% Là ça me paraît beaucoup Pièce d'attirail légendaire préférée 18% Je trouve que c'est élevé Mais on le voit Pièce d'attirail épique 15% Pièce d'attirail épique 3 lignes 15% également Je ne vois pas la différence Entre lignes et 3 lignes Je ne vois pas cette subtilité Dites-le-moi en commentaire Si ça ne me revient pas Durant la vidéo Donc on choisit Sa formation préférée Moi celle que j'utilise le plus Je pense que c'est en pointe Comme beaucoup de joueurs C'est en pointe ou Ouvé ? Je crois que c'est en pointe On confirme Et il montre Les différentes pièces d'attirail Qu'on peut avoir On les a aussi là Bon c'est des pièces standards Il ne nous met pas de bonus Particulier C'est au hasard Lorsqu'on le fait Pourquoi c'est une carotte ? C'est très simple C'est un event Qui est exactement Rappelez-vous Comme les dés Et de la chance ? Vous vous rappelez De cet event éclaté Qui servait Juste à nous faire claquer Un max de gemmes Tout simplement Pour réussir A récupérer Des éléments De craft Quand le système de craft Est sorti Ils nous ont sorti Des events éclatés Pour claquer notre thune Et bien là Ils font la même chose Comment obtient-on Les boussoles ? C'est simple Acheter avec des gemmes Sur la page A la recherche de méveille Ou s'obtient en achetant Le lot chasseur d'histoire Donc c'est simple Il y a deux moyens D'obtenir des boussoles Soit on achète Soit on achète C'est magnifique Magnifique Donc je vais en acheter Pour faire Hop là Je peux en acheter 10 à 500 J'en achète une petite Je claque mes 500 Tout le monde est content Et je peux faire Une petite recherche Je peux en faire 160 maximum Alors vous imaginez Claquer 160 Recherche Ça va coûter cher On clique On a une petite animation Qui est très sympa Il nous montre un point Où il y a une corde Sur la carte C'est la harpe d'horus Je viens de claquer 500 gemmes Pour une harpe Qui est d'un niveau épique Et qui est moins bien Que ce que je possède déjà Attaque de la cavalerie Défense de l'infanterie Santé des unités de siège C'est totalement éclaté 500 gemmes pour ça les amis Je me suis bien fait voler On va en mettre une petite deuxième Ça fait plaisir Ces cadeaux aujourd'hui On en met une petite deuxième Et on obtient Un autre truc Tout éclaté Épique Puisque c'est violet Encore une fois Et qu'est-ce qu'il va me donner Un œil de russe Attaque des archers Défense des archers C'est déjà mieux Mais santé de l'infanterie J'aurais préféré Trois stats C'est tout autant éclaté Alors autant vous dire Que je viens de claquer De 1000 gemmes J'ai bien le seum Pour des pièces d'attirail Qui sont vraiment moisies Pour qui est cet event C'est pour les baleines C'est pour les gros spenders Puisqu'il faut aller Tous les 10 Pour avoir une pièce D'attirail légendaire Et c'est pas parce que Vous avez une pièce D'attirail légendaire En plus que ça va être la fête Regardez des pièces D'attirail légendaire On en a tous Plein On va dans l'attirail Des légendaires J'en ai des éclatés La 3,5 Celles qui ont 3 stats Différentes par exemple Et bien c'est éclaté Celle là Vitesse de récolte Défense de l'infanterie Celle là Elle est éclatée De ou vitesse de récolte Pareil Défense Dégâts Celle là est pas mal Mais il y a quand même Une vitesse de récolte Défense de cavalerie Réduction des dégâts Bref Les pièces légendaires Il y en a des biens Il y en a des totalement moisies Regardez celle là par exemple Attaque de cavalerie Charge de troupes Santé de cavalerie Celle là est bien Mais la probabilité De tomber sur une pièce Qui est totalement moisi Est vraiment extrêmement important Bien plus que pour tomber Sur une pièce bien Et pour ça Vous devez claquer 5000 gem Ou acheter des bundles Et dans le bundle Regardez On y retourne Dans le bundle de base Il y a sur le premier niveau 4 boussoles seulement Donc vous n'arrivez même pas au palier Sur iOS Je suis à 6 balles quand même Donc 4 euros 99 5 euros Sur PC Ou sur Android C'est extrêmement cher Pour des rewards Qui sont vraiment Très très aléatoires Encore une fois C'est exactement comme Les dés de la chance Là dessus C'est une méga carotte Les amis N'y allez pas N'achetez pas ce bundle Sauf si vous êtes Un gros spender Alors là foncez C'est votre event Pour avoir des attirails Légendaires D'un haut niveau Et vous allez pouvoir faire Vos 160 essais Sinon N'y allez pas Les amis Dans les autres nouveautés Voir les nouveautés Oubliées Pour le moment De Lilith Regardez Si on se rend Sur le musée Et qu'on va tout au bout On découvre Qu'il n'y a toujours pas Les nouveaux commandants Du musée Qui devait être disponible A la sortie Juste après Le patch Et surtout Le truc moi Qui me rend ouf C'est quand on va dans Voyager Regardez J'ai gardé des essais Pour vous montrer J'espère que ça va pop Je vous rappelle Que Lilith nous a annoncé Que vous avez déjà Trois fois des feuilles Là j'ai eu de la chance Donc 45 d'un coup 45 d'un coup Des livres Ca correspond quand même A 450 gem Regardez J'essaye de vous le faire pop Là Il a pas l'air d'être motivé Parce que ce que je voulais Vous montrer en fait C'est que Ils n'ont pas activé Le fait qu'on puisse passer Les animations Bon ça aura pas pop Mais je pensais Que ça allait réussir Non finalement Les animations Ne sont toujours pas activées Les amis Ils ne sont toujours pas passables C'est ce que j'entends Par activé On ne peut pas cocher Une petite case De dire Les animations C'est fini Je n'en veux plus On est obligé Encore une fois De se manger Ces animations Totalement Trop longues Éclatées Qu'on a tous Trop vues Alors que Lilith Nous a promis Dès que le patch est passé On pourra s'en débarrasser On va finir Les amis Pas sur cette note De Lilith Qui veut tout notre argent On va finir Avec un KVK Où là pour le coup Lilith va récupérer Un max d'argent Le KVK Du Royaume 2000 Pourquoi va-t-on en parler Car regardez C'est un KVK A 8 royaumes Avec 5 royaumes Impérium Alors oui Ce ne sont pas Les 5 plus gros Impérium du jeu On n'est pas dans le top 10 Des impériums Mais pour certains On est dans le top 20 Et on est dans le top 30 Pour tous les royaumes Sur cette map là On a notamment L'ultra favori Celui qui est en haut A gauche Mais ça dépendra Des alliances Et si personne Retourne sa veste Le 2000 C'est les RD2K Si vous ne connaissez pas Les RD2K Ils ont fait tout le temps Des saisons d'Osiris Énormissimes Très stratégiques De vrais bourrins Il y a le 12-35 Avec les EV Qu'on connait aussi En Ligue Osiris Qui ont bien performé Les GV77 Eux aussi ont été très bons Ils nous ont rapporté Pas mal Sur la saison Dernière d'Osiris Le 16-06 Avec les INW Aussi une bonne alliance En Osiris Et on finit avec le 12-28 Les IF-28 Aussi un beau parcours En Osiris Vous voyez tous ces royaumes là Étant des gros royaumes On les retrouve très souvent En Ligue Osiris On va donc voir On est à 9 jours 7h40 Et 23 secondes On va donc voir A ce stade Les portes de niveau 4 Sont tout juste ouvertes Normalement On le voit Donc on est du côté Des RD2K Sur le côté La Havane Ils sont avec leurs alliés Qui ne sont même pas Encore sortis de ce côté De l'autre côté Ça ce fight direct On va avoir des royaumes Qui on est sur Je ne sais pas si on est en heure pleine Mais en tout cas Ça rame un petit peu quand même Je ne sais pas si on est en heure pleine Mais Les alliés Là Les GV77 Face Au IF28 On a déjà un choc Entre deux impériums Des deux côtés Ça va être très très lourd Et avantage Au GV77 On le voit déjà sur la map Qui repousse Les IF28 Donc ça part mal Pour les alliés Des RD2K Au sud Les RD2K Ils sont aussi Avec leurs alliés Ils sont installés Tranquillement Leurs alliés Au sud Et bien Ce n'est pas la même Ils se sont fait totalement enfermés Par les IN INSL INW INM Et toute la série Des IN De l'autre côté En Macha Bah pareil Ils sont avec des alliés Donc ils sont détendus Avec les EV Les EV Qui sont partis aussi Fort sur ce côté là Mais encore une fois En O'Curie Bah c'est tranquille Pour eux Ils ne sont pas en zone conflictuelle Ça ne se bat pas En Dimbroco Pareil Et on remonte De l'autre côté En Villa Villa Ou Justement Le 77 A fait le choix De ne pas sortir De ce côté là Alors ils ont été bloqués Autour d'une porte déjà Mais ils ont décidé De ne pas sortir Pas besoin Puisqu'ils se fritent De l'autre côté Ils sont focus Pleinement dessus Quand on n'est pas Sur des mégas impériums Les mecs ne peuvent pas Sortir des deux côtés Donc actuellement La grosse zone De fight C'est ici GV 77 IF 28 En Sakaka Ce qui voudrait dire Qu'en Brockton On aurait La plus grosse zone De combat Du C1 17 29 Un gros KVK Encore une fois A suivre On va voir Les RD2K Peuvent Le Royaume 2000 Il a failli devenir Énormissime A plusieurs reprises Il peut toujours Rentrer dans Le top 10 Des Imperium Avec un très gros KVK Et surtout S'il reçoit Une ou deux Très grosses alliances En migration On en reparlera La semaine prochaine De ce KVK Je vous montrerai Les différentes coalitions Ils auront pas mal avancé Et on aura un terrain stable Avant les ouvertures Des portes De niveau 5 Si on regarde La 14 milliards On est mis 12 milliards 10 milliards Il leur manque Une ou deux Très grosses alliances Pour être Dans le top 10 Imperium Et pouvoir prétendre Aux énormissimes KVK Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo En ce vendredi J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Ça Un pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Un excellent week-end A tous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada